Bonjour et bienvenue à cette conférence sur les salines de l'Augébier. Cette conférence a été présentée à l'origine lors du Salon National de la Pauvoirie, édition 2021, en contexte virtuel. Donc, au lieu de donner ma conférence devant des gens, j'avais préparé cette conférence en mode vidéo pour être capable de la présenter. Là, ce que je vous présente aujourd'hui, je vous présente l'essentiel de cette conférence-là pour le site internet des produits ExtrêmeCG. Je vais juste faire une petite introduction afin de me présenter. Donc, Pierre Roy, aussi connu sur l'appellation de l'Appel du Roi. L'Appel du Roi, c'est quoi ça? C'est ma façon de partager ma passion pour la chasse et pour la pêche, pour faire une différence entre le perso et le chasseur. J'ai une page Facebook, j'ai un site internet. Allez voir ça, j'ai plein de choses que je partage avec vous autres. Plus qu'on est d'amis, plus qu'on a de plaisir. Je suis formateur PESCOF. J'aime voir cette année ma 18e année comme formateur. Le PESCOF, c'est les cours que le monde doit suivre pendant la chasse. Les cours de chasse sont maintenant en ligne. Il reste le cours manuellement dans ma feu. Et comme j'aime la formation, la sécurité et la relève, je continue à donner ces formations-là. Conférencier, j'ai conférencié pour le salon de la pauvoirie pendant quatre ans. J'ai été deux ans conférencier pour le salon expert chasse et pêche. Tout ça a été chamboulé un petit peu en 2020-2021 à cause de la pandémie. J'ai fait des congrès, j'ai fait des déjeuners de club. Vous avez des besoins particuliers. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis pro-staff essentiellement pour deux compagnies. La Courroie Élite, un produit québécois, donc la Courroie de chasse Élite qui nous permet d'avoir un doteur en avant de nous. Et je suis évidemment pro-staff aussi pour les produits Extrême CG. Produit Extrême CG de compagnie La Beauce qui a été démarré par M. Carl Gilbert. D'où les lettres CG. Des produits pour chevreuil, ours, orignal, dainon. Dans la conférence que vous allez voir, on va parler surtout des produits pour les salaires. Et finalement, je suis guide. Pas sur tous les gibiers. Si vous avez des besoins particuliers, appelez-moi. Guide des noms, aucun problème. Entre autres. Donc, appelez-moi. Si vous avez un terrain, pas de terrain, appelez-moi. Et si on peut s'arranger, ça va me faire plaisir. Salut le Gros-Jubier. Donc, je transfère l'image à la conférence initiale. Bon visionnement, tout le monde. Salut le Gros-Jubier. Tout le monde en parle. Tout le monde a son idée. Mais moi, ce que je vais essayer d'éclaircir aujourd'hui... On ne parlera pas beaucoup d'où la faire. On va parler un peu de comment faire. Mais on va essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. On va partir de la base. Du sel. C'est quoi du sel? Il y en a qui mettent n'importe quoi sur le saline. Fait qu'on peut-tu comprendre un peu, c'est quoi du sel? Puis, on peut-tu voir les minéraux? C'est quoi leur rôle? Puis, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Donc, on voit une saline. Juste pour vous donner une petite idée. Un tronc d'arbre. Il y a une auge qui a été creusée dedans. Puis, on a mis des produits extrême-ségés dedans. On a fait cette saline-là l'automne passé entre les deux chasses. Fin du mois d'octobre, autrement dit. Puis, regardez. Une semaine, deux semaines après, il y avait des chevreuils qui venaient. Puis là, vous ne voyez pas bien sur l'image, mais dans le plein milieu de la page ici, il y a un beau boc qui suit en arrière. Fait que quand c'est bien fait, au bon endroit, avec les bonnes affaires, ça marche tout le temps. J'ai même des photos. J'ai vu des chevreuils creusés dans le neige pour essayer d'aller doucher la souche en-dessous. Fait que ça marche. On demande au monde pourquoi c'est fait que vous faites une saline. Puis là, le monde, il répond. C'est bon, le panace. Ça garde le juillet dans le coin. Puis c'est une question de rituel. Garder le juillet dans le coin, oui, en autant que ça soit fait à la bonne place. Puis, question de rituel, bien, la gang, on part le printemps ou en début d'été, puis on s'en va pour faire nos salines, puis on regarde voir les pistes qu'il y a, puis qu'est-ce qui s'est passé pendant l'hiver, puis tout. Fait que, tu sais, c'est... La chasse, c'est pas juste près des endettantes, là. Il y a plein d'affaires qui entourent ça. La principale raison, c'est que les cervidés sont attirés par le sodium. Du sel, c'est du chlorure de sodium. Puis c'est le sodium qui attire les cervidés pour combler des besoins. Parce que le sel, de façon naturelle, un sel naturel, c'est pas juste du chlorure de sodium, il y a aussi des minéraux là-dedans. Puis ces minéraux-là vont apporter un bienfait puis un bien-être à l'animal. On va en parler un peu plus tard. Donc, pour le développement physiologique, en général, pour le lait des femelles. Une femelle qui a un bon lait, le veau va être en santé. Si le veau est en santé, il va avoir une bonne croissance. Il va passer au travers de l'hiver. On va avoir une bonne génétique, puis on va avoir des bons animaux. Tout s'enchaîne. Pour la croissance des bois, hein, les panaches qu'on parlait tout à l'heure, c'est vrai. Puis pour combler leurs carences en minéraux. Bon. Ce qui est bon de retenir, c'est ce petit bout-là. Le Québec, en général, est pauvre en termes de minéraux. Je vais vous donner un exemple. Le monde veut tous aller en Alberta chasser Saskatchewan, puis des gros bucks là-bas. Les gens ne font pas tant de salines. Pas si, puis ça, mais très, 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 très riches en minéraux là-bas, comme ça. Il y a même des lacs salins, presque salins intérieurs là-bas. Ça fait une grande, grande différence. Les cervidés vont aller chercher le besoin à même le sol, à même la ressource naturelle. Au Québec, bien, il faut leur donner un petit aide. L'idéal, l'idéal là, ça serait que sur notre territoire de chasse, on aille à une couple de places, puis qu'on prenne des carottes dans le sol, puis qu'on fasse analyser le sol par des biologistes, puis qu'ils nous disent, notre sol, où est-ce qu'on chasse nous autres, là? C'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a dans le sol, puis mettre les minéraux pour combler par rapport à ceux qui n'ont pas où est-ce qu'on est. Évidemment, il n'y a personne qui fait ça, mais ça serait réellement l'idéal, ça serait de faire ça. Petite parenthèse, le succès de votre saline repose énormément sur le choix de l'emplacement. Dans les bords, ils vous donnent des fois des peanuts salés ou bien des fromages salés, ils ne sont pas fous, hein? Celles, ça donne la soie. Ça fait que l'idéal, vos salines, il faut qu'il y ait un point d'eau pas loin. Il ne faut pas bouger d'être drette, drette à côté, mais il ne faut pas qu'elle soit perdue à nulle part, puis qu'il n'y ait pas de point d'eau trop loin, là. Idéalement, essayez de faire ça dans un endroit qui n'est pas en plein milieu d'un boucher. Gros soleil, ces animaux-là, une orignale, une grosse tâche noire au gros soleil, ils n'aimeraient pas ça, là. Ah, il n'y a que des photos de nuit. Ben oui, mais tu n'as que des photos de nuit. Tu as mis ta saline en plein milieu du boucher. Ça se peut que tu aies plus de photos de nuit que de photos de jour. Essayez de penser un petit peu à tout ça, là. L'environnement, c'est important. Sa performance pendant l'été ne garantit pas son succès à l'automne. Ça dépend de comment vous allez faire, de où vous allez faire aussi. Si c'était un secteur d'été, puis que les animaux ne font pas le route dans ce coin-là, oui, ça se peut que ça marche moins rendu à l'automne. Mais c'est au bon endroit. Moi, j'ai eu des photos, j'ai eu des images de gibiers à des salines, n'importe quel mois de l'année. Oui, il y a des périodes que c'est plus achalandé, mais il y a moyen de faire de quoi. Puis, il existe un réseau de hiérarchie, autant chez le mâle que chez la femelle. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui fait rien qu'une grosse saline, puis qui garde ça là, ça se peut que c'est pas tout le monde où les plus petits vont peut-être essayer d'y aller. Même entre femelles, chicane, j'ai déjà vu même des femelles, moi. Ça crée des coups de sabot à des veaux qui étaient sûrement pas le tien, parce qu'ils étaient plusieurs en même temps. Puis, ça crée des coups de sabot en voulant dire « Hey, tasse-toi le petit, c'est moi qui laisse. » Ça fait qu'il y a un réseau de hiérarchie, puis ça, il faut en être conscient. Le sel. Je parlais qu'on allait démystifier le sel. On va commencer avec le sel. Il existe plusieurs sels. Les plus connus, bon, le sel de table, le sel de mer, le sel à déglacer, puis le sel à douce heures d'eau. On va essayer de comprendre ces sels-là, puis voir un peu qu'est-ce qui est quoi, puis qu'est-ce qui sert à quoi. Parce que, est-ce qu'ils sont tous pareils? La réponse, c'est non. C'est pas tous pareils. OK? Ça reste que c'est du sel. À la base, c'est du chlorure de sodium. Mais, ils ont été manipulés, ces sels-là, puis c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Le sel de table, le sel qu'on met sur notre bouche, puis c'est les patates frites. C'est bon. Le sel de table, c'est un sel qui a été raffiné. L'incontroir d'épicerie, là, dans les fruits et les légumes, là, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit tout placé, puis il faut que les légumes soient tout beaux, puis tout luisants pour attirer l'attention. Il faut qu'ils ont l'orange. Il faut qu'ils soient un jaune d'orange. Puis bon, comprenez ce que je veux dire. Mettre du sel naturel dans une salière, puis mettre ça sur une table, là, un sel grisante, là, c'est non. C'est pas beau, c'est pas attirant. Un beau sel tout blanc, hey, ça, c'est beau, là. Beau sel tout blanc. Fait qu'ils vont raffiner le sel. Le raffinage du sel va faire en sorte qu'on va avoir quasiment juste du chlorure de sodium là-dedans, là. En termes de minéraux, là, il reste comme plus grand-chose. Fait que le sel raffiné, le sel de table, propre à la consommation, mais c'est pas là-dedans que vous allez trouver le plus de minéraux. Là-dedans, ils mettent des agents anti-agglomérats. C'est quoi un agent anti-agglomérat? Mettons que vous avez un chat. Vous connaissez sûrement du monde qui a des chats. Un chat, ça prend une litière. Une litière, ça prend une litière agglomérante ou non-agglomérante. Si on prend une litière agglomérante, c'est ce qui se passe. Un petit minou, ça va dans la litière, il fait son petit pipi. Pour ça, vous autres, quand vous passez, vous prenez votre petite pelle, puis vous pognez le moton que ça a fait, OK? Le fait d'être agglomérant, ça compacte, ça aide à garder tout en paquet. Fait que c'est plus facile de nettoyer. On ne peut pas mettre la petite pelle ajourée, là, puis ça nous permet de mettre ça aux poubelles. Bon, ça, c'est des produits agglomérants. On ne veut pas que ça fasse ça dans le salaire. On ne veut pas que tous les grains et sel pogne ensemble. Il y en a même qui mettent des bines ou qui vont mettre du riz dans le salaire pour essayer de ramasser l'humidité pour ne pas que ça pogne ensemble. Mais ça, c'est géré par Santé Canada, la quantité de produits non-agglomérants qu'on met dans un produit de consommation pour les humains. Fait qu'il y en a, il n'y en a pas beaucoup, puis c'est pour empêcher que les grains collent ensemble, OK? Donc, sel de table, propre à consommation, beau sel blanc, sauf que lui, il n'y a plus de... Il n'y a plus grand de minéraux là-dedans. Le sel de mer. Belle photo, ouais, ouais, belle photo. Non, non, je n'étais pas d'un bateau, je n'étais pas d'un bateau. J'étais d'un hôtel, vu de ma chambre d'hôtel. Il y a un an, presque un jour pour jour. C'était en février 2020 que j'étais allé là avec ma conjointe. On était sur l'île San Andrés en Colombie. Je retournerais là demain matin, mais ça a l'air qu'on n'ira pas demain matin. Donc, le sel de mer, l'océan, on parle de 96,5 % d'eau, puis 3,5 % de sel. Fait que le pourcentage de sel est quand même pas si grand que ça. Après ça, de ce 3,5 % de sel-là, on parle de 86, 87 % de chlorure de sodium. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il nous reste 13, 14 % de minéraux. Le reste, c'est des minéraux. Ceux qui ont déjà été anticosti, puis qui ont des forfaits sur le bord de la mer, comment de fois que les guides envoyent le monde sur le bord de la mer? Ah oui, je sais vrai, ils vont licher les ales, ils vont manger les ales sur le bord de la mer. Pas pour rien. C'est plein de sel, c'est plein de minéraux. Ils vont chercher plein de condiments. Ceux qui restent sur le bord de la mer, en Gaspésie, il y a des endroits, moi je vais dans la baie, dans la baie des chaleurs à tous les années, je repêche entre autres au barrier, puis j'ai déjà eu un chalet dans ce coin-là. Il y a des endroits, c'est très escarpé, mais il y a des endroits que la mer est accessible à ces endroits-là. Chevreux, ils vont, puis ils vont sur le bord de la mer pour les algues. Donc, c'est naturel, c'est un sel de mer, c'est un sel qui est naturel, puis c'est un sel qui a des minéraux. Fait que c'est pour ça qu'il est prisé puis recherché par les animaux. Le sel à déglacer. Donc, on est en février, on est en plein hiver. Vous avez eu du sel pour déglacer votre cours, pour s'assurer que personne glisse, personne se blesse. Il y a un épandre dans les chemins aussi pour rendre la circulation sécuritaire. Puis là, vous autres, il y en a qui arrivent à la fin de l'hiver, puis là, il lui reste du sel. Puis, on va mettre ça, on va mettre ce qui reste à la salette. Faites pas ça. Là-dedans, là, ce sel-là, à déglacer, il y a 20 fois plus de quantité d'anti-agglomérants que prescrits par Santé Canada. Évidemment, là, le troc, lui, quand il passe, là, puis la petite babelle qui spinne, là, puis qu'il arrive, c'est pas des matons de sel qu'il veut envoyer, c'est des grains de sel qu'il veut envoyer pour que ça fonde. Fait qu'ils ont pas intérêt à ce que ça pogne tout ensemble, cette histoire-là. Faites qu'ils en mettent du produit anti-agglomérant. Ils en mettent 20 fois plus que la dose permise par Santé Canada. Faites que c'est pas bon, ça. C'est bon pour déglacer les rues, mais c'est pas bon pour... Parce que quand vous mettez ça, la pluie va tomber, ça va pénétrer dans votre souche ou dans votre territoire. Et là, bien, ces produits-là, là, ils sont rendus dans votre... avec vous autres. Le sel de la douceur d'eau. Bon. Bon. Moi, je reste en campagne. J'ai l'eau de la ville, mais c'est l'eau qui est dure. Fait que j'en ai de douceur. Puis la douceur, bien, lui, il faut qu'il se nettoye. Fait qu'il y a un nettoyage, un backwash qui se fait toutes les trois nuits pour nettoyer ça. Puis c'est un produit salin, c'est de l'eau salin qui est envoyée dans mon filtreur pour nettoyer toute l'histoire-là. Elles autres, on parle d'une pastille agglomérée. C'est l'inverse. Elles autres, là, regardez ce qu'ont fait dans les mains, là, les petites pastilles. Elles autres, ils veuillent que la pastille reste en pastille le plus longtemps possible, tout le temps qu'elle va se dissoudre. Elles autres, ils vont mettre des produits agglomérants. Fait que ça, c'est bon pour faire votre backwash. Mais les mettre sur une saline, c'est vraiment, mais vraiment pas ce qui est recommandé. Donc, ce ne sont pas tous les types de sel qui peuvent être utilisés dans la fabrication d'une saline. Celle de la douceur d'eau, celle à déglacer, on oublie ça, là. On ne prend pas ça. Puis là, vous allez me dire, « Ouais, mais Pierre, ça ne marche pas, ton affaire. » Il y a plein de chevreuils qui se tuent sur le bord du chemin. Les chevreuils, ils viennent licher les blocs, là, de calcium qui se détachent d'après voiture. Puis, on voit même des fois sur Internet, Facebook, là, des animaux, des orignaux qui vont licher directement, là, les voitures, toute la quête. C'est sûr. C'est du sel. Chevreuil, lui, il goûte ça, puis « Hum, du sel. J'aime ça, moi, du sel. » Il ne sait pas, lui, que l'humain est allé bousiller la recette, qu'il ait rajouté des produits, puis des agglomérants, des anti-agglomérants, ou d'autres patentes là-dedans. Il ne sait pas. On se vende qu'on mange bio. N'allez pas mettre des produits qui contiennent des sources hautes sur votre saline. Votre sel à déglacer, s'il en reste, laissez ça dans le garage, dans le cabanon, il va être encore bon l'année prochaine. Puis, le sel de douceur d'eau, vous foutez ça dans la douceur d'eau, on ne va pas mettre ça sur les salines. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des blocs de sel. Des blocs de sel qui étaient destinés, d'abord et avant tout, au marché du bétail, mais qui s'est évidemment adaptés à tout le marché commercial pour les chasseurs. Avant de vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a au niveau des blocs de sel, je vais vous expliquer un petit peu la démarche que j'ai prise pour cette conférence-là, pour avoir l'information. Parce que je ne voulais pas marcher simplement sur du « Ouais, il paraît qu'un tel me dit ou ci ou ça ». J'ai validé, j'ai lu, j'ai communiqué, puis j'ai visité. Bon, vous expliquer ce que j'ai fait. Comme lecture, je suis allé sur le site internet de Sel Warwick. Sel Warwick est une compagnie dans le coin de Victo. Vous allez voir sur leur site internet, puis vous faites celle de chasse, des produits de chasse. Vous allez voir, un moment donné, vous allez pouvoir downloader dans votre PC cette feuille-là que moi j'ai mise sur ma page. Cette feuille-là, ça fait quoi? Ça explique les différents blocs de sel, leurs compositions, les différentes couleurs qu'il y a, les compositions, qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis, ça vous donne aussi un petit tableau de le minéral. Chaque minéral, c'est quoi son rôle versus les différents potentiels de maladies ou de carences que peut avoir un animal. En termes de couleur, puis en termes de source, de minéral, on va y revenir tantôt. Ça, c'est ce que j'ai lu. Ce que j'ai communiqué, j'ai communiqué avec la compagnie Sifto. J'ai communiqué avec eux autres en Saskatchewan. Des gens super gentils, très sympathiques. Ils m'ont donné beaucoup d'informations sur les presses, l'origine des couleurs, les besoins, de qu'est-ce que c'en était, tout. Réellement, des gens, des chic types avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à communiquer. Puis, j'ai visité. Je suis allé visiter la compagnie Sel Drummond, dans le coin de Drummondville. J'aimerais remercier la directrice générale, Chanel Lémont, de m'avoir accueilli, d'avoir accepté de m'accueillir dans son industrie, que je puisse voir qu'est-ce que ça a de l'air. Elle m'a fait connaître des gens, des spécialistes de son industrie, avec qui j'ai pu parler, échanger, que j'ai reçu encore plein d'informations là-dessus. Donc, moi, ce que je voulais vous donner comme information, ce n'est pas juste une information préliminaire de, « Ah, peut-être que si, ou j'ai entendu que ça, je voulais réellement vous donner l'information de quelque chose que j'avais vérifié, puis validé. » Donc, on y va avec les blancs. Méthode de fabrication. Il y a un moule. Dans le moule, ils mettent du sel. Ils rajoutent au besoin des minéraux, selon la recette. Ils rajoutent ça. Puis ça, c'est une presse hydraulique à haute pression. Ça compresse le sel. Ils envoyent une petite bruine d'eau. Ce n'est pas chauffé rien. Il y a une petite bruine d'eau. C'est une presse hydraulique. C'est compressé à forte pression. Puis ça, ça fait cristalliser le sel. Le sel, là, vient cristalliser. Puis quand on finit avec ça, vous avez votre bloc de sel avec la recette qu'il y a eu à l'intérieur. Plus que de sel, plus que de dureté. Demain, vous avez sûrement fait ce test-là de mettre un blanc, un bleu et un rouge, les trois plus populaires, un à côté de l'autre. Puis là, le monde, ils disent, le blanc, il dure plus longtemps. C'est sûr. C'est juste du sel. Il n'y a pas, entre guillemets, d'impureté à l'intérieur. Le fait d'ajouter un minéral ou des minéraux à l'intérieur va faire en sorte que ça va créer une espèce d'impureté. Puis là, bien, ces sel-là, automatiquement, ils vont avoir tendance à fondre plus vite. Puis ces presse-là, ça coûte un petit peu plus qu'une pièce et quart. Ça fait qu'il n'y en a pas beaucoup au Canada. Il y en a vraiment très peu. C'est les autres qui fournissent les différents marchés. Puis en fonction des gens, des besoins, ils vont modifier un petit peu les recettes. Mais il n'y a pas beaucoup de presse comme tel au Canada. Le bloc de sel blanc. Le bloc de sel blanc, c'est un bloc de sel qu'on appelle le bloc de sel raffiné. Ce bloc de sel-là contient 99 % et plus de sel. C'est l'équivalent de sel de tarme que vous mettez. Puis ça contient environ 99 % et plus de sel raffiné. Le sel raffiné, comme je vous l'expliquais tantôt, c'est pour que ce soit beau, plaquette, pour enlever les impuretés en même temps, une question de santé. Mais il y a des traces de traces de minéraux là-dedans. Vous avez 20 kilos de sel, puis c'est 20 kilos de sel. Puis, that's it. Les minéraux ont un oblissage. Les blocs de sel de couleur, je ne les verrai pas tous. Je vais regarder les deux plus populaires avec vous autres. On va parler du bloc rouge et du bloc bleu. Bloc de sel rouge et bloc de sel bleu. J'ai titré ça « bloc de sel coloré ». Pourquoi je parle de bloc de sel coloré? C'est parce que ces blocs de sel-là, ce qui fait la couleur, c'est un colorant. Je n'ai pas vérifié sur tous les blocs de sel. Il existe plusieurs modèles. Mais le bleu et le rouge, c'est un colorant d'envie. Produit de consommation, idéalement, pour lire les étiquettes. Moi, je suis trop prise avec des intolérances alimentaires. Je suis habitué de lire les étiquettes. Là-dessus, je les ai lus aussi. Ça a l'air de quoi une étiquette? On va regarder l'étiquette du bloc rouge. L'étiquette du bloc rouge, c'est marqué quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce bloc-là? Il y a du sel, le iodate de calcium, c'est de l'iode. Puis, l'oxyde de féerique comme colorant. C'est écrit là-dessus. L'oxyde de féerique comme colorant. Donc, lui, c'est un colorant. C'est sûr que l'iode associé avec le rouge, comme le cobalt doit être associé avec le bleu. Ils ont mis les couleurs qui étaient associées avec ça. Mais, c'est un colorant qu'il y a à l'intérieur. On va aller voir maintenant le bleu. Qu'est-ce que le bleu dit? Du sel, l'iode de calcium, du cobalt, puis du bleu outre-mer. Donc, on parle de bleu outre-mer comme colorant. C'est cute. Mais, c'est quand même un colorant, là. Donc, les blocs bleus, puis le bloc rouge, ce sont des colorants. Ce qui est... Puis, ces colorants-là, c'est comme disaient les gens de Saskatchewan. Ces colorants-là, c'est aussi fait en fonction... Ça avait été fait en fonction des agriculteurs. Parce qu'un pauvre agriculteur, là, s'il met tous des blocs blancs ou avec une teinte, là, légère de ci ou ça, ou un étiquette. L'étiquette, ça part. Là, lui, à un moment donné, il ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Il y a certains blocs qui sont dédiés plus à un type de bétail ou femelle versus mort. Ça fait qu'ils ont fait des blocs de couleurs. Puis, aujourd'hui, bien, l'industrie ne peut pas revenir en arrière. C'est ce qu'il me disait, lundi, gâte. L'industrie est habituée avec ça, puis elle est habituée avec les couleurs, puis on continue de mettre les colorants, puis là-dessus. Donc, puis, quand on lit aussi des ingrédients, vous achetez quelque chose de consommation, puis lisez les ingrédients, les ingrédients sont par ordre de quantité dans le bocal, dans le produit. Ça fait que l'ingrédient qui a le plus, c'est celui le premier, puis le dernier ingrédient du fond, il n'y en a pas beaucoup dedans. Bien, si vous remarquez, celui-là, c'est le bloc bleu, il y a du sel, il y a de l'iode, puis il y a du cobalt. Ça veut dire que dans le bloc bleu, il n'y a pas juste du cobalt. On regarde ça. Bloc bleu, bloc rouge, comparaison entre les deux. On va commencer avec le bloc rouge. Donc, le bloc rouge, sur l'étiquette, c'était écrit qu'il y avait 150 mg par kg d'iode. On va faire des mathématiques simples ensemble. 150 mg. Donc, 150 mg, j'ai dans mon bloc de 20 kg. 20 kg, c'est 20 fois 150 mg. J'en ai 150 mg par kg. Donc, 150 fois 20, ça fait 3 000. 3 000 mg, ça fait 3 g. Tout le monde me suit? Mon bloc pèse 20 kg. 20 kg, c'est 20 000 g. J'ai 3 g de diodes là-dessus. Ça veut dire que j'ai 19 997 g de sel pour 3 g d'iode. Ce n'est pas ces petits 3 g là qui vont faire le beau rouge foncé. Ça fait que c'est vraiment le colorant. Alors, regarde le bloc bleu. Le bloc bleu, il y a du cobalt, puis il y a de l'iode. Puis, regardez les chiffres. 180 mg par kg d'iode dans le bleu pour 120 mg de cobalt. De 1, j'ai plus d'iode que de cobalt dans le bloc bleu. Puis de 2, j'ai même plus d'iode dans le bloc bleu que j'en ai dans le bloc rouge. Il faut lire les étiquettes. Lequel qui va être le meilleur pour votre territoire? Bien, il y a des places que vous allez mettre un bloc bleu. Puis un bloc rouge. Puis le bloc rouge ne sera presque pas touché. Puis le bleu va être liché à côté. Puis là, vous allez parler avec un autre qui chasse ailleurs. C'est un autre territoire dans une autre région du Québec. Puis lui, ça va être l'inverse. Le bloc bleu ne sera pas touché. Puis le bloc rouge va être liché à côté. Ça revient à ce que je disais tantôt. Les histoires de faire des carottes. Donc là, ça serait l'idéal pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur notre territoire. Mais on ne le fait pas. L'idéal, c'est de produire, d'être capable d'offrir aux animaux un inventaire de minéraux. Pour combler le besoin. Vous vous souvenez tantôt, Cell Warwick, la feuille que j'avais fait imprimer. Il y avait un petit tableau des maladies et des minéraux. Bien, c'est ce tableau-là que j'ai repris. On va l'agrandir un petit peu. Donc, si on prend les trois blocs populaires, le bleu, le rouge, puis le blanc. Avec ça, on a du sel, de l'iode, puis du cobalt. Sel, de l'iode, le cobalt. On vient couvrir presque toutes, toutes, toutes les carences de maladies que peuvent avoir les gibiers. Si on rajoute du zinc, du fer, puis du manganèse, bien là, on couvre à 100% toutes ces différentes étapes-là. Fait que ça devient, ça devient, ça devient important, ça devient intéressant pour ça. Donc, ce qu'on a aussi, ce qu'on a aussi, ce que je vous disais, avec les produits Extrême CG, qu'est-ce qu'on a? On a différents types de produits qu'on peut avoir pour faire du sel. J'ai un exemple ici avec moi. Vous avez d'autres exemples ici. On peut l'avoir en forme de coulis, simplement des minéraux, sous forme liquide, pour rajouter, pour revenir, donner un petit peu de force à une saline qui a déjà été faite. On l'a en plus gros pots, on l'a en plus petits pots. On voit les minéraux qui sont à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Puis pourquoi que les minéraux sont intéressants? Parce que c'est bon pour la croissance, puis c'est bon pour le maintien d'une bonne santé des animaux. Il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter juste au sel. C'est sûr qu'il va venir licher. Parce que lui, là, il ne le sait pas. Mais dans du sel, il est supposé avoir des minéraux. Puis c'est avec ces minéraux-là, lui, qu'il va aller chercher du bien-être. S'il lèche le sel, puis il n'y a pas de bien-être à licher ça, à un moment donné, il va venir, mais il ne viendra pas aussi souvent ou il ne viendra pas. Il ne deviendra pas aussi accro. Il ne faut pas se limiter au sel. Vérifier l'emballage. Un produit comme celui-là, il y a une étiquette dessus. Si je l'agrossis. On a du sel, évidemment, mais on a du zinc, du fer, du manganèse, du calcium, du cobalt et de l'iode. Donc, tous les produits que je vous parlais tantôt, on les a là-dedans. Puis, les disposer, les mettre à bonne place, c'est important. Petite vidéo. Là, vous allez voir un petit montage vidéo. Ce n'est pas long, ça dure une minute. D'une fabrication d'une saline orignale que j'ai faite avec les produits XCG. Première chose, choisir une bonne souche. C'est un peu ensoleillé où je suis, par contre, c'est très, très, très près de la forêt. Il y avait des arbres tout autour de moi, mais la belle grosse souche que je voulais était plus dans l'éclaircie. C'est un moindre mal parce qu'il y a quand même beaucoup d'ombrages. Ce qui est intéressant de faire, c'est d'enlever l'écorce. L'écorce, c'est « rough » pour la langue des animaux quand ils vont venir lécher ça. Ça fait qu'enlever l'écorce le plus possible. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé l'écorce. J'ai fait un trou avec la chain saw dans la souche pour être capable de mettre mon produit dedans. J'ai fait des trous un peu à l'intérieur pour la fragiliser, pour permettre à mon produit de pénétrer, à mes minéraux, de pénétrer dans la souche. Je mets un peu de coulis au début, j'en mets dans ma chaudière mélangée, je verse ça par-dessus, je reverse du coulis à la fin. Puis, ça devient dur, dur, dur comme la roche. Puis ça, ça va pénétrer à l'intérieur de ma souche. Regardez mon petit montage vidéo, puis je vous reviens avec le mot de la fin. C'est parti. Bon, pas très long comme montage. Mais, ça explique, en gros, c'est quoi le principe. L'idée, c'est qu'on mélange ça comme il faut avec le coulis, puis on verse ça par-dessus. Puis, une fois que le coulis est versé par-dessus, c'est ça que ça donne. Ce qui me restait à mettre tout autour de la souche, que j'ai mis à dernière minute parce que je ne voulais pas réellement trop piler dessus, c'est mon produit vasière extrême. C'est un produit super intéressant qui donne des résultats tout à fait incroyables. Pourquoi que la souche est si importante? C'est parce que le bois, c'est un buvard. Ça va pénétrer à l'intérieur. Regardez l'image qu'il y a là. On dirait que si on regarde juste la souche, on dirait qu'il n'y a rien dessus. Mais ce n'est pas qu'il n'y a rien dessus, c'est que les produits, les minéraux ont rentré à l'intérieur. Même si, à l'apparence, on n'a plus rien à voir, elles autres, elles vont venir licher, puis ils vont licher, puis ils vont licher. D'où l'importance d'enlever l'écorce que je parlais tantôt. Ils vont venir licher, puis ils vont venir gruger après ça. Ceux qui ont fait des salines depuis longtemps, c'est gratté tout le temps, ils vont jusque dans les racines, parce que ça boit, puis ça va à l'intérieur. Quand vous préparez une saline au printemps, attendez que le dégel soit parti, attendez qu'il ne reste plus ou très peu de neige. Faire une saline quand il y a plein de neige, puis tout est gelé, on perd un peu d'efficacité. L'idée, c'est qu'on veut que notre souche à bois, elle s'imprègne du produit qu'on met. Si on met ça sur une souche qui est gelée bien dure, le produit ne s'imbibera pas, puis il va couler tout le tour. On perd un peu d'efficacité. Moi, je préfère attendre que ça l'aille bien dégelé. Vous pouvez commencer à préparer, tailler vos affaires, puis tout. Bien sûr, bien sûr. Bloc d'aisselle, ça me fait penser à quelque chose, je ne veux pas l'oublier. Bloc d'aisselle, essayez d'éviter de mettre ça sur un piquette. Ils mettent un piquette, même des piquettes de fer, ils mettent un piquette, puis ils mettent le bloc d'aisselle par-dessus. Le bloc d'aisselle, ce n'est pas juste les animaux qui vont le lécher. Le bloc d'aisselle, la puie ou quoi que ce soit, ça va couler, puis si vous avez une souche en dessous, la souche, elle va devenir rouge ou elle va devenir bleue, selon la couleur. Mais elle pogne pas juste la couleur, elle pogne aussi les minéraux puis le sel qu'il y a à l'intérieur. Ça fait que vous avez un effet double. Essayez de choisir, puis pas rien qu'un petit fouet de gros de main non plus, puis les épinettes, il y a des endroits qui ont pas mal juste ça, c'est dur de trouver un arbre plus dur ou un bois franc. Essayez de trouver quelque chose pour au moins, d'en perdre le moindre possible de votre bloc d'aisselle, quand il va de façon naturelle, c'est goûter. Le souffle, le souffle, c'est bon pour l'énergie, la croissance, le peau, le pelage. Le souffle, ça va au sol, du souffle pur, sur une saline, c'est dur pour la gorge, c'est dur pour les animaux, c'est vraiment pas l'idéal d'agir de cette façon-là. Donc, avec un produit de main, là-dedans, vous avez du souffle, vous avez de l'urine, vous avez des minéraux, vous avez du sel, vous étendez ça, ça sent le bonheur, là. Puis, vous étendez ça au sol tout le tour, puis vous allez être surpris de l'efficacité puis de la rapidité des résultats. Donc, on ne met pas n'importe quel sel, les sels commerciaux, là, sel à douceur et compagnie, là, on oublie ça. L'endroit où on met ça, c'est important, cours d'eau, pas trop de soleil ou pas en plein milieu d'une source, là, qui est juste de soleil. Les minéraux, les minéraux sont essentiels. Là, je vais parler de ces produits-là, là, qu'il y avait plein de minéraux, puis on se fait une bonne souche, puis on la quitte. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus utiliser des blocs, là. Puis, je ne suis pas en train de vous dire d'utiliser avec le bloc bleu non plus, là. Je vous ai parlé, en début de conférence, je vous ai parlé de hiérarchie. Mâle, femelle, qui vont aux salines. Bien, ça aussi, il faut en tenir compte. Faites-en une belle grosse souche, là, une belle grosse saline. Il n'y a rien qui empêche de mettre, non loin d'être là, un ou des blocs de sel. Faites que tout le monde en trouve, tout le monde trouve son compte, ou quoi que ce soit. Faites que les autres sont capables d'aller, quand les dominants sont là, ils peuvent aller licher. Quand les dominants ne sont pas là, ils peuvent venir en grosse saline. Faites que un mix des deux va vous donner des résultats qui sont très bons, qui sont très excellents. Faites que, mais ça, ça vaut réellement la peine, parce que ça, il y a beaucoup, beaucoup de minéral à l'intérieur de ça. Puis, c'est des produits de bonne qualité. Je m'en voudrais de ne pas revenir sur ce que je vous ai parlé au début de la conférence, de ma formation spécialisée sur le dindon. Je donne aussi le cours obligatoire pour la chasse au dindon sauvage. Mais c'est un cours qui est bâti, qui est encadré. On ne peut pas aller réellement trop, trop loin, trop, trop profond au niveau des techniques de chasse, puis des techniques d'appel. Dans ce cours-là, là, j'y vais plus en long puis en large pour expliquer les différents types de corps, le mâle, le femelle, les jeunes, la chasse d'automne qu'on a vécu l'automne passé, je vais en parler. Donc, il y a plein de choses intéressantes sur ce cours-là. Je n'ai pas marqué de date, parce que j'attends de savoir, comme je vous disais, avec le gouvernement, vers où qu'on s'enligne. D'après moi, le titre, la fin février, là, je devrais avoir une bonne idée, là, de qu'est-ce que je peux faire, de où, ce que vous pouvez le faire. Mais si ça vous intéresse, communiquez avec moi, là. Vous avez une gang, là, vous êtes intéressés, vous avez un club intéressé, je suis prêt à me déplacer, puis déplacer, c'est partout où il y a des chasseurs dindons, là. Si il y a des chasseurs de dindons qui sont intéressés, bien, moi, je suis intéressé à y aller, puis on s'organise, puis on fait des arrangements ensemble. Alors, pendant le Salon National de la Pauvoirie Virtuelle, là, vous venez de regarder ma conférence sur les salines, mais j'ai aussi une conférence sur la chasse aux dindons-savages. Allez voir ça sur le Salon, une autre conférence. S'allez-vous confortablement, moi, quand je m'en parle, je suis dur à arrêter, là. Ça va durer 45-50 minutes, là, ma conférence sur le dindon. Mais ça vous donne plein de petites, là, et je ne peux pas aller aussi loin. Quand je parle d'une durée de trois heures, là, c'est minimum, minimum trois heures, là. C'est pas deux heures, puis on s'envoie. Donc, que ce soit Extrême CG ou L'Appel du Roi, les deux ont leur page Facebook, les deux ont un site Web. Fait que, plus que j'ai de gênes sur ma page Facebook, plus qu'on est d'amis, puis de plaisir à partager ensemble, puis à vous apprendre plein de nouvelles choses. Mon site Web aussi vous donne de l'information. J'aimerais remercier à nouveau le propriétaire Daniel de la boutique technique chasse-pêche de m'avoir invité aujourd'hui dans son magasin pour faire ma conférence sur les salines. Sur ce, bonjour, bonne fin de salon, puis s'il y a quoi que ce soit, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir. Bye, la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada